... Chers confrères, je vais vous parler maintenant, dans cette deuxième communication, je vais vous faire plutôt une mise au point sur l'hygiène et l'asiepsie au cabinet dentaire. Cette question qui préoccupe tous les professionnels de la santé. Vous savez que lorsqu'on parle de la prévention des risques de contamination, on sous-entend la sécurité des patients. La sécurité des patients lors des actes médicaux, y compris les actes buccodentaires, est une obligation ordinale. Mais lorsqu'on parle de la sécurité des patients, on sous-entend d'abord la sécurité lors du geste opératoire, c'est-à-dire de la technique. Par exemple, en chirurgie, lorsqu'on pratique une technique chirurgicale, on doit s'assurer que cette technique est une technique thérapeutique, certes, mais elle doit être une technique qui doit mettre en sécurité la santé du patient sans pour autant entraîner des complications. Par exemple, lors de chirurgie, mais aussi lors des prescriptions et surtout maintenant, avec le développement des molécules pharmacologiques, il y a des essais thérapeutiques qui sont entrepris. Et en matière d'essais thérapeutiques, avant d'essayer une molécule, au niveau du ministère de la Santé, ils doivent réunir d'abord, avant de vous donner l'autorisation, ils doivent réunir le maximum d'informations sur cette molécule pour autoriser ou non cet essai thérapeutique. Mais il y a aussi la sécurité vis-à-vis des facteurs extérieurs qui sont apportés par l'environnement. Et c'est l'exemple, justement, du cabinet dentaire. Lorsque vous faites un acte thérapeutique, vous pratiquez un geste thérapeutique au niveau de la cavité buccale, comme bien même les instruments que vous utilisez sont des instruments qui ont été stérilisés, si l'environnement du cabinet dentaire est un environnement sceptique, vous allez sans doute inoculer une pathologie transmissible à votre patient. Donc, il n'y a pas que les instruments dentaires qui doivent être des instruments stérilisés, mais aussi tout l'environnement. Et vous allez voir que la prévention des risques est une prévention globale. Cette prévention est une obligation majeure parce qu'elle est dictée par le Code de déontologie médicale. Mais, attention, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas uniquement le chirurgien dentiste, ce n'est pas uniquement l'infirmière, mais toute l'équipe soignante, doit unir ses efforts pour faire de cette prévention une prévention optimale. Donc, la responsabilité est partagée. Alors, le risque de contamination virale au cabinet dentaire est réel. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait une recherche bibliographique, il y a des cas documentés de transmission. Elle est, par exemple, la Fédération dentaire internationale, en 2005, l'a évaluée à 20% pour l'hépatite B. Et regardez, par exemple, pour le HIV, le risque de contracter la maladie dans un cabinet à l'aide de 0,1%, alors que nos croyances anciennes étaient que le HIV est une pathologie transmissible qu'on peut facilement attraper au cabinet dentaire. La réponse est non. Par contre, les hépatites prennent le dessus et elles sont situées au premier rang. Il y a une étude qui a été réalisée aux Etats-Unis qui a montré que sur 6800 cas de patients infectés par le virus de l'hépatite B par an, qui a concerné les travailleurs de santé qui n'étaient pas vaccinés, il y a eu 100 décès sur 6800. Donc, c'est une pathologie qui est mortelle et c'est la raison pour laquelle la prévention est obligatoire. Elle est mortelle parce que vous savez que les patients porteurs d'hépatite B aussi finissent à long terme par faire une sérose hépatique. En général, lorsque les malades ne décèdent pas d'une hépatite fumulante, ils décèdent plus tard d'un cancer du foie, c'est-à-dire la sérose du foie et la sérose hépatique. Il y a eu 14 contaminations virales documentées de chirurgiens et parmi lesquelles 9 chirurgiens dentistes qui ont été contaminés par leurs patients. Il y a eu aussi 55 patients qui ont été contaminés par leurs chirurgiens buccaux. Alors, vous voyez que la transmission peut se faire finalement dans les deux sens. Il y a eu 9 contaminations sur 217 par le VIH qui a concerné le personnel des cabinets dentaires et que la transmission du VIH à 6 patients dentistes en Floride, qui a été rapportée par une publication faite par Thomas en 1999. Alors, une enquête sur 14 cas de VIH qui ont été rapportés dans un service d'hémodialyse en Colombie a mis en évidence la responsabilité des procédures dentaires invasives. Mais là aussi, je le disais ce matin à mes collègues, mais je vais le réitérer, c'est que pour établir le lien de cause à effet, il faut une preuve irréfutable pour dire que la contamination a réellement eu lieu au cabinet dentaire, c'est-à-dire lors des soins buccodentaires. Alors, qu'en est-il en Algérie ? La recherche bibliographique est pauvre parce qu'on retrouve une seule étude. C'est une enquête que nous avons entrepris durant l'année 2000. C'est une enquête pilote. Alors, l'enquête pilote, c'est une enquête qui nous a permis ensuite, plus tard, c'est-à-dire en 2007, de faire une étude nationale. L'enquête pilote, c'est une enquête qui a permis de tester le questionnaire. Et nous avons eu lors de cette enquête pilote 30% de praticiens qui n'étaient pas vaccinés contre l'hépatite B et que seulement 14% des praticiens demandaient une sérologie lorsqu'ils avaient face à eux un malade qui appartenait à un groupe de patients à risque. Ensuite, plus tard, c'est-à-dire en 2007, il y a eu une enquête nationale faite en collaboration avec l'Institut national de santé publique et qui a rapporté, justement, qui a rapporté un déficit en hygiène, un déficit en asiepsie et surtout, 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 un déficit en matière de prévention puisque dans la majeure partie des cabinets qui ont été enquêtés, qui ont été enquêtés par un questionnaire, il en ressort, par exemple, le non-changement d'aiguilles, la stérilisation des instruments à l'alcool, alors que vous imaginez que lorsque ces procédures d'application sont appliquées dans des cabinets dentaires, cela ne peut congéder à une éclosion des infections virales, notamment celles transmissibles au milieu buccodentaire. Le cabinet dentaire est, pendant longtemps et actuellement, considéré comme étant un lieu où peuvent être contractés des maladies parce que la majorité des actes que nous prodiguons sont des actes sanglants. Le plus simple et le plus fréquent de ces actes étant l'extraction dentaire. Pour peu que les précautions ne soient pas prises, les maladies telles que l'hépatite BC, HIV, grippe, herpès, peuvent être contractées. C'est tout le personnel du cabinet dentaire qui est concerné. et vous voyez que la transmission peut se faire d'un malade à un malade, d'un malade à un praticien et d'un praticien aussi à un malade. La preuve, c'est qu'il y a une étude qui a montré qu'un praticien a transmis la pathologie, c'est-à-dire l'HIV, à 14 de ses patients. Mais vous retrouvez au centre de ce maillot l'assistante dentaire. Pourquoi l'assistante dentaire ? Parce qu'en général, c'est elle qui est chargée de stériliser, de nettoyer le matériel utilisé. Mais la stérilisation de ce matériel doit se faire sous les directives et le contrôle du surgien dentiste. Alors, je me pose encore la question, peut-on parler chez nous d'assistante dentaire ? Puisqu'on sait que jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune école qui forme les assistantes dentaires. On les appelle plutôt des faisants-fonctions. Encore faut-il que ces faisants-fonctions d'assistantes dentaires soient bien formées par le surgien dentiste. Donc, finalement, ce qui est valable ailleurs, la responsabilité de la stérilisation, n'est plus la responsabilité de l'assistante dentaire, mais c'est le surgien dentiste qui doit former et coordonner et contrôler ce que fait l'assistante dentaire. Alors, devant le coût élevé de la prise en charge d'un patient qui est infecté par une pathologie virale, devant aussi le pronostic qui est très souvent mis en jeu par ces maladies, devant la mortalité et leur morbidité, et surtout l'impact social et économique tel que l'absentéisme et la chronicité sur lequel évoluent ces pathologies et qui se terminent par un décès à long terme, il en ressort que la prévention, d'ailleurs comme dans tous les domaines de la médecine, reste le meilleur traitement. La prévention en ce qui concerne le risque de transmission des maladies virales au cabinet dentaire, elle doit se faire d'abord par l'immunoprophylaxie, mais seulement pour les pathologies pour lesquelles l'immunoprophylaxie existe, telle que par exemple la vaccination contre l'hépatite B. Mais aussi, elle se fait par la rupture des chaînes de contamination et de propagation. Comment elle doit se faire cette rupture des chaînes ? C'est d'abord par l'asepsie du matériel médico-chirurgical utilisé, l'asepsie du local et opératoire, des instruments et aussi par le drainage correct des déchets. L'asepsie des instruments, je l'ai dit mais je le réitère, elle est sous la responsabilité de l'assistant dentaire, mais le praticien doit contrôler, coordonner, après avoir formé l'assistant dentaire à ses gestes de désinfection et de stérilisation. L'asepsie des instruments, elle est fondamentale. Elle désigne l'ensemble des opérations qui permettent d'obtenir, après son usage, un instrument à l'état stérile. C'est-à-dire que si on doit mettre cet instrument dans une culture, il ne doit pas y avoir de culture positive. Ça, c'est la définition microbiologique. Elle fait appel à plusieurs étapes. D'abord, il faut décontaminer ou alors faire la pré-désinfection des instruments une fois qu'ils sont utilisés. Ensuite, on passe au nettoyage, rincer et sécher les instruments. Il faut savoir qu'on ne stérilise que ce qui est propre et sec, emballer avant de les mettre dans un stérilisateur, avant de procéder à la stérilisation, c'est-à-dire dans un autoclave. Alors, voici, par exemple, après avoir utilisé un plateau, nous procédons à la décontamination ou la pré-désinfection pour éviter le séchage des souillures. Donc, il faut séparer déchets mous et déchets solides. Il faut essayer de mettre d'abord les instruments dans un bac quand on a une solution désinfectante. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne jamais mélanger dans le même bac un détergent et une solution désinfectante parce qu'il y aura une réaction chimique de neutralisation, ce qui va transformer cette solution qui est censée être une solution désinfectante en une solution aqueuse, c'est-à-dire une solution d'eau pure. Alors, remarquez ici, je vous ai présenté deux produits. Il y a notre produit, notre compagnon de longue date, c'est-à-dire l'hépochlorite. Il y a bien sûr les produits qui sont maintenant mis sur le marché. Alors, pendant longtemps, on a utilisé l'hépochlorite, on continue à l'utiliser aussi, mais à condition d'utiliser de l'hépochlorite qui a une normalité de 12, c'est-à-dire titrée à une normalité de 12 degrés. Il faut savoir faire la dilution, c'est-à-dire au quart, et aussi utiliser de l'hépochlorite qui n'a pas été exposée pendant longtemps à la lumière parce qu'on sait que lorsque ce produit est exposé. On sait que l'élément fondamental de la désinfection, c'est le chlore. Si ce chlore s'évapore à la lumière, ça veut dire que votre solution d'hypochlorite devient une solution d'eau. Une fois désinfecté, c'est-à-dire une fois la charge virale de ces instruments diminuée, on doit passer au nettoyage, mais jamais l'inverse. Il ne faut jamais nettoyer les instruments avant de les avoir pré-désinfectés. Pourquoi ? Parce que si cette opération est faite, on va favoriser la provocation des germes. Donc une fois la charge virale diminuée, on passe au nettoyage soit manuel, en veillant à ce que toutes les embrasures soient nettoyées, ou alors à l'aide d'un bac à ultrasons quand on a une solution désinfectante. On passe au rinçage, séchage des instruments, conditionnement ou emballage, on utilise en général une thermosoudeuse et la stérilisation. Alors comment peut-on définir la stérilisation ? C'est une opération qui va nous permettre de détruire tous les microbes dans un système par l'action d'agents antimicrobien et l'élimination de corps microbien viables. Ça veut dire qu'un instrument stérilisé ne doit pas être un instrument sur lequel on peut trouver une culture positive. Mais attention, pendant longtemps et jusqu'à l'heure actuelle, on a tendance à confondre stérilisation et asepsie du matériel médico-surgical. La stérilisation, et vous l'avez bien vu, c'est une étape de la chaîne d'asepsie. On ne peut pas prendre des instruments après les avoir utilisés, en les rinçant sous un robinet d'eau, et les mettre directement dans un stérilisateur. si les différentes étapes ne sont pas respectées. Mais on ne stérilise que lorsque ce qui est propre est sec. Et c'est la raison pour laquelle toutes les étapes doivent être respectées. Alors, pendant longtemps, on a utilisé les stérilisateurs. Maintenant, les stérilisateurs, c'est-à-dire les populelles, ne sont plus utilisables parce qu'on a remarqué que les populelles, qu'on appelait d'ailleurs la stérilisation par la chaleur sèche, ne permettait pas l'arrivée de la température d'une façon homogène au niveau du corps de la charge. Et, il y a eu ensuite les autoclaves qui ont intégré en plus de la température et du temps, de la pression et de la vapeur d'eau. de la pression, c'est pour faire le vite parce que même dans l'air ambiant, on peut avoir une source de contamination, on peut avoir des agents infectants. Donc, on a pensé à faire le vite avant de lancer, de faire des injections de la vapeur d'eau et on sait que la vapeur d'eau va arriver d'une façon homogène au niveau de tous les instruments, y compris les instruments creux et on sait au combien ces instruments creux sont des instruments qu'on retrouve parmi nos instruments, par exemple, les daviers. Et juste cette vapeur d'eau va assurer une homogénéité de la répartition de la charge au niveau des instruments et si cette vapeur d'eau va arriver d'une façon homogène, elle va véhiculer la température d'une façon homogène et elle va faire de notre stérilisation un moyen pour la casse. Donc, remarquez, c'est des appareils qui ressemblent au stérilisateur, mais l'élément fondamental, c'est qu'il y a de la vapeur d'eau, il y a de la température, il y a le temps d'exposition, il y a le pré-vide, mais aussi, il y a les contrôles de la stérilisation. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on doit faire notre stérilisation, l'idéal serait de contrôler si d'une façon quotidienne, si l'autoclave est encore fonctionnel. Et nous allons voir par la suite comment, au début de chaque journée, nous pouvons procéder à ce contrôle et pour s'assurer que cet appareil qui est notre copine du cabinet dentaire va nous permettre de réduire le risque de contamination virale. Alors, c'est une méthode de référence. La stérilisation à l'autoclave est une méthode de référence actuellement recommandée et qui s'utilise au...